Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 12 novembre 2024 Une livraison qui nous conduit du côté du UK et en Angleterre En Angleterre où l'on jouait la 11ème journée de première ligue Championnat anglais de première division Axel Toisebe de retour Première victoire pour Ipswich Ipswich s'est en effet imposé sur la pelouse de Tottenham Et cela pour sa toute première fois cette saison en première ligue Score final, un but contre deux retours de blessure Le latéral droit léopard congolais Axel Toisebe avait été titularisé Et a disputé l'intégralité de cette rencontre Son temps de jeu cette saison est de 634 minutes sur les 1164 minutes possibles Toisebe a participé à 7 des 12 matchs avec son club Après ce premier succès de la saison Le défenseur international congolais et son équipe sont actuellement 17ème au classement général Avec 8 points, une victoire, 5 nuls et 5 défaites 12 buts inscrits contre 22 encaissés Prochain rendez-vous pour Ipswich Ce sera après la trêve internationale Où malheureusement Axel Toisebe n'a pas été convoqué pour raison de blessure Ce match comptera pour la 12ème journée de première ligue Et la réception de Manchester United le dimanche 24 novembre 2024 Sous le coup de 17h30 de Kinshasa 18h30 de Béni à l'est de la République démocratique du Congo Axel Toisebe fait son retour Et Ilico Presto est titularisé par son entraîneur Cela démontre toute la confiance que le staff technique a sur ce joueur Il a fait un bon match Plutôt un bon match où il est coté à 3.5 par certains utilisateurs de Google Là je ne vais pas dans un site sportif Des utilisateurs qui sont des sportifs qui ont suivi le match Et qui lui ont donné la note de 3.5 sur 5 bien évidemment minutes de jeu Il a disputé les 90 minutes Axel Toisebe a réussi en tout cas un tacle Il a gagné Il passe précise 15 Un passe précise quand même pour le Congolais Il a tout de même écopé aussi d'un carton jaune je dirais Qu'il a fait un match plutôt sérieux Sur son couloir droit Ou comme à son habitude On le sait c'est un joueur qui n'est pas facilement driblé Par des attaquants même les plus virevoltants Tel que Doku le belge Et donc Axel Toisebe le fait qu'il revienne C'est très clairement une très très bonne nouvelle Pour la tanière Et sa blessure a peut-être été aussi une bonne nouvelle Pour un autre international congolais Pour permettre à Sébastien Desabres de tourner un peu son effectif Et de donner plus de temps de jeu à un joueur comme Peter Kios On ne s'est réjoué pas de sa blessure Mais on dit simplement que c'est une opportunité pour Peter Kios Pour qu'on puisse le voir Parce que si Desabres souhaitait patienter Il aurait pu convoquer quand même Toisebe Parce qu'il joue 90 minutes D'un match de première ligue Contre Tottenham Hotspur Ça c'est un match de niveau UFA C'est ça Une équipe habituée dans le top 6 anglais Qui chaque année joue le haut du tableau Une défaite surprise Une victoire première de la saison Une première tout à fait oui Les parieurs en tout cas Mécondolé C'est Nakoyaki Nakoyaki Nalanaki Là en tout cas rien à fuité Personne n'a vu ça Personne n'a vu venir Personne ne s'attendait à que notre international congolais reprenne la compétition des joueurs Si vite C'est vrai qu'il n'avait pas un problème à la jambe Ou bien c'était au niveau des doigts Mais là on n'a même pas communiqué s'il a repris l'entraînement ou pas On ne savait pas On se disait qu'il allait peut-être revenir un peu avant la trêve hivernale Mais là c'était vraiment une très très bonne nouvelle dans ce monde pour lui Mais aussi pour la dernière ça tombe un peu une semaine ou deux semaines plus tôt Mais ça permettrait quand même qu'on puisse voir un autre joueur à terre à droit Qui est volé aussi du côté de l'Angleterre Mais lui en championship du côté de Oxford United J'espère qu'on va le voir à l'oeuvre De toute façon J'ai donc à l'oeuvre bien qu'il soit sélectionné Il n'a pas joué le week-end dernier Donc ça fait deux semaines de suite que J'ai donc à l'oeuvre il n'a toujours pas joué Est-il à 100% ? Va-t-il venir juste pour faire constater sa blessure On en saura un peu plus dans les jours à venir Mais en tout cas je le dis encore c'est une très très bonne nouvelle pour nous J'ai regardé un peu la physionomie de cette rencontre Ipswich jouait avec trois défenseurs Il jouait en trois défenseurs lorsqu'ils ont le ballon Mais lorsque Tottenham attaque Tottenham a souvent attaqué Là ça veut dire que j'étais à cinq derrière Donc Axel Toizeme devenait comme l'arrière droit Trois défenseurs centraux et un défenseur Mais en position d'attaque c'est Axel Toizeme qui a arpenté tout le couloir droit C'est une très bonne nouvelle aussi à savoir Donc si M. Sébastien Le Sabre veut changer son dispositif tactique Il pourra compter sur Axel Toizeme Si on joue avec un dispositif de trois défenseurs centraux Axel peut être l'homme du match Tout à fait Et vous faites bien de rappeler justement les statistiques de ce match Je dirais qu'Ipswich a été dominé Dominé en tout cas en termes de possession Puisque Tottenham avait 67% de possession contre 33 pour Ipswich Donc Ipswich n'avait pas le ballon Et donc la défense a subi Ils ont su résister face à ces multiples attaques Et comme le démontre également le nombre de tirs du côté de Tottenham 17 au total contre 8 pour Ipswich Mais Tottenham était moins précis Avec seulement 5 tirs cadrés Alors qu'Ipswich était plus précis avec 3 tirs cadrés Donc 2 se sont transformés en buts Ils ont été plus réalistes Donc 550 passes du côté de Tottenham 278 pour Ipswich 84% de précision de passes pour Tottenham Mais peu suffisant Alors que de l'autre côté c'était seulement 67% de précision Mais suffisant pour remporter leur toute première victoire à l'extérieur Et donc voilà Donc c'était un match où ils ont subi Mais ils ont su quand même tirer le meilleur 2 Avec 12 corners pour Tottenham Et seulement 2 pour Ipswich Donc je dirais félicitations à cette équipe d'Ipswich Mais surtout à la défense Et qui dit la défense dit Axel Toinzeb Puisqu'ils ont subi Et donc Axel Toinzeb dans ce couloir là Il n'était certainement pas tranquille Mais il n'a pas cédé Et ça c'est une très très bonne chose Le défenseur robuste de la République démocratique du Congo Nous sommes très heureux pour son retour Du moins en perspective du mois de mars prochain Contre nos prochains adversaires Ce sera certainement le Sud-Soudan Tout à fait Une victoire qui va faire du bien au moral de cette équipe Qu'ils vont recevoir après la trêve hivernale Manchester United Manchester qui est réquinqué Avec ce sera probablement Le premier match de son nouvel entraîneur L'entraîneur qui était au Sporting de Lisbonne L'entraîneur qui a fait chavirer Manchester City de Pep Guardelon Lui a fait un sérieux 4 buts à un don Un triplé de Gokérez Gokérez qui était le... Mast à Simon Banz Simon Banz, tout à fait Azoaki, Azoaki le tête Il y a quasiment les buteurs Lorsque Simon Banz était... Dans la tannière, à la canne Mais avant que Simon Banz ne puisse venir à la canne C'était lui le meilleur buteur du championnat Et Gokérez était derrière Un respect à Simon Banz Tout à fait Calme et Bomi Simon Banz Exactement Nous allons terminer Mais nous restons toujours du côté de l'Angleterre Mais cette fois-ci nous allons du côté de la Championship Où l'on disputait la 14ème journée du Championship West Bromwich Albion a renoué avec la victoire En allant s'imposer sur le terrain D'Ulcidi un but à deux Après une série de 8 matchs sans victoire 8 matchs sans victoire Les 5 derniers matchs s'étaient soldés par des matchs nuls Donc 8 matchs sans victoire Leur dernier succès remonté Leur dernier succès remonté au 21 septembre Face à Flymouf Aguile L'équipe chère entraînée par Ren Rooney L'ancienne internationale anglaise Ren Rooney Gradine Diagana avait débuté la rencontre sur le banc Avant de faire son entrée au jeu à la 54ème minute Son temps de jeu cette saison de 561 minutes Sur les 1534 de son équipe Il a disputé 12 des 16 matchs de West Brom Albion West Brom Albion est 5ème de Championship avec 25 points 46 victoires, 7 nuls et 2 défaites 16 points marqués et 9 encaissés Prochain match, West Bromwich recevra Norwich City Le samedi 23 novembre Dans le cadre de la 15ème journée de la Championship Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive De ce mardi 12 novembre 2024 Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFood Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois, heureux anniversaire Happy Birthday to you Mbutukulu, Mbote, Mbutama, Elamu, JV, Lukumina, Toko Depuis l'Ohio, nous sommes là aux Etats-Unis C'est un de nos abonnés Il fait partie de 25 000 abonnés La famille s'agrandit et nous souhaitons continuer à nous agrandir Pourquoi pas atteindre la barre de 26 000 abonnés d'ici peu Pour continuer à travailler pour le développement de notre football Et surtout pour ce suivi justement de nos footballeurs évoluant dans la diaspora Puisque c'est ça le cahier des charges de cette chaîne YouTube DiascoFood Encore une fois, merci à vous tous avec espoir De vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité En attendant, portez-vous bien DiascoFood vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz